Salut tout le monde c'est Damich et aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Donjon de Nullbuck, la mulette du désordre, développé par Artifact Studio et édité par Deer Villagers. Nous allons donc suivre les aventures et les pérégrinations de notre fameuse troupe de héros zéros, si je peux les appeler comme ça. Donc dans le donjon de Nullbuck, on va les suivre, c'est inspiré bien évidemment de la série audio créée par John Lang, plus connu sous le nom de Pain of Chaos. Et il va y avoir justement quelques petites différences par rapport à l'aventure audio, c'est bien la mulette du désordre, la seule différence qu'il y a, qui va nous créer vraiment des gros soucis dans notre petite équipe de joyeux lurons, d'héros zéros, si je peux le dire. Et je vais charger, pardon, excusez-moi, je vais charger, je vais charger New Save 2, ce serait bien celle-là, je crois, voilà. Voilà, ce serait bien celle-là, parce que sinon je vais charger à ma dernière partie, et la dernière partie, on va dire que je me suis fait littéralement éclater par les gobelins, car je suis dans le niveau des gobelins. Alors, le jeu se compose comme ceci, vous voyez, donc nous avons nos héros, le voleur, l'ogre, le nain, le barbare, l'elfe, la magicienne, le ranger, et ici la prêtresse. On peut choisir un barde à la place de la prêtresse, j'ai préféré prendre la prêtresse, qui, elle, soigne bien et enlève quand même quelques effets négatifs. Alors, ça se présente comme ça, donc c'est un TPS, n'importe quoi, c'est un jeu en tour par tour, un tactical, dans les combats seulement, sinon quand on ne se combat pas, vous voyez qu'on peut prendre la troupe comme on le veut. Chaque perso a ses capacités, ses spécificités. Quand on prend le voleur en groupe, vous voyez qu'il y a une aura autour de lui, et on détecte les pièges. On peut désamorcer les pièges avec le voleur, et lorsqu'on désamorce les pièges, nous avons droit à un petit bonus, genre du type une grenade, incendiaire, toxique, etc. Je dois vous avouer que je ne suis pas non plus super bien avancé dans le jeu, j'ai 4 heures de jeu, pour le moment. J'y vais doucement, mais sûrement, après, je n'ai pas rencontré de difficulté pour le moment, mais je dois vous avouer que la salle qui vient, là, juste à gauche, voilà. La prochaine salle va être assez coton. Alors, avant d'aller dans la salle, je vais vous présenter quand même le menu du jeu, donc la minimap, la quête, là c'est ma quête principale, rattraper Révax et récupérer sa clé. Je ne vous spoil rien, pas en inquiétude, de toute façon, si vous avez suivi l'aventure, vous n'allez pas, l'aventure audio, pardon, vous n'allez pas être non plus super spoilé. Donc, voilà, comment ça se présente. Donc, on a notre groupe qui est à gauche, là, et nous avons notre inventaire à droite. On peut constater, donc, qu'on peut équiper nos héros de bagues, de colliers, d'avant-bras, de bracelets, de chapeaux et de tuniques. Et donc, chaque personnage a des spécificités que l'on voit ici, caractéristiques. Vous voyez que la magicienne est plus intelligente que le reste du groupe, et la prêtresse aussi, du coup. Elle est beaucoup plus intelligente. Donc, vous voyez que c'est un RPG basique, en soi. C'est vraiment l'ambiance qui est un petit peu différente des autres RPG du type. Et ici, nous avons donc les compétences. Donc, les artes de compétences actives, passives, et nos points, bien sûr, de niveau, pour améliorer notre adresse, force, constitution, intelligence, courage et charisme. Et vous voyez que lorsque je passe ma souris sur adresse, force, constitution, enfin, bref, sur les caractéristiques du personnage, on peut voir ce qui change. L'adresse va changer la précision physique, la parade et l'esquive, la force, les impacts physiques, la résistance physique, la constitution, c'est l'endurance par tour et le point de vie. Enfin, bref, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure lorsqu'on va faire des combats. Parce que, bon, le plus intéressant dans le jeu, là, aussi, ce sont les combats. Parce que c'est rigolo. Surtout quand on se fait poutrer. Et donc, là, ici, nous avons le livre des quêtes avec, bien évidemment, ici, la map. Alors, vous allez voir aussi, si vous êtes habitués, donc, à l'aventure audio, les voix ne sont pas les mêmes. Ça peut, pour certains, ça peut ne pas, comment dire, ne pas coller. Moi, je sais qu'il y en a certains, les doublages ne me plaisent pas beaucoup. Enfin, je ne les trouve pas. Les doublages sont assez inégaux. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Là, on va avoir de l'action. Vous êtes du genre pénible. Un peu comme un vieux sparadrap collé au bout du doigt. Mais j'ai de la ressource et nous sommes légions. Euh, encore des gobelins ? Il n'y en a jamais trop à dézinguer. On va éradiquer tous ses peaux vertes et on fera des paillassons avec leurs oreilles. Oui, ils sont vilains. Je leur dis, dites. Hum, appétissante, ingénue. On la gardera pour la suite. Vivante ou morte, d'ailleurs, peu importe. Allez, qu'on appelle mes autres gardes. Ralak, Ralak, verra de ça. Voilà, vous voyez que Révax, là, le gobelin qu'on vient de voir, la voix, je... Enfin, même quand je lis des BD ou autre, enfin, c'est pas cette voix-là. Moi, j'attends pas ça. Enfin, après, c'est les goûts et les couleurs. Mais je trouve qu'elle colle pas au personnage. Alors, chaque combat commence par un placement. Donc là, je vais pouvoir placer mes... Ma troupe, comme je l'entends. Et bien évidemment, juste avant un combat, si j'en ai envie, je peux aussi donner des... Des potions, hein, afin de les guérir. Donc, j'appuie sur I, et là, je vais dans l'inventaire. Et donc, on voit les vies. Alors, est-ce que j'ai des popos ? Ouais, j'ai des popos de soins. Donc, on va quand même les guérir, parce que franchement, là, je me suis fait vraiment bien poutrer la dernière fois. J'ai pas envie que ça recommence, même si je sais que ça va recommencer. Utiliser... Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas utiliser les jambons fumés ou les brocolis ou autre type avant le combat. Voilà, je peux juste les équiper. Oui, parce que j'ai oublié de vous montrer ça tout à l'heure. Suis-je bête ? C'est dans... Pas dans l'inventaire, c'est ici. C'est pas ici, c'est pas ici. Ici, c'est ici, je suis bête. Et c'est affiché équipement. Vous voyez qu'en fait, là, je peux mettre des choses à ma ceinture. Donc là, je lui ai mis poulet de jet. Et bombe glacée. Donc, poulet de jet, en fait, ça va balancer un poulet qui va, entre guillemets, embêter tout le monde. En fait, ça va embêter mes héros, mais aussi les ennemis. Donc, le but du jeu, c'est de les lancer dans le camp ennemi pour qu'ils embêtent les ennemis. Il fait très peu dégâts, mais il fait... Voilà, il permet d'aggro les ennemis. Donc là, vous voyez que j'ai mis de la bouffe à lui. Là, c'est une popo d'invisibilité. Là, c'est une potion de résistance physique mineure. Donc, lui, il va au cac. Donc, c'est parti. Et elle, je lui ai donné une potion mineure. Pourquoi je lui ai donné une potion à l'elfe ? Qu'est-ce que je pourrais lui donner ? Je pense que la popo va être bien, en fait. D'accord, ok. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer un combat. Ça va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu. La vidéo. Donc là, on a un golem de guerre gobelin. Protection 7, esquive 0. Donc, lui, il esquive que dalle. Lui, c'est la même chose. Lui, c'est un fantassin. Protection 5, parade 22. Protection 0, gobelin élu. Sniper gobelin. Empoisonneur. Fusilié. Ingénieur. Il n'y en a pas d'autres, là ? Il y en a là, il y en a là. Il y en a un peu partout. Je peux bien évidemment diriger la caméra comme je le souhaite. Voilà, comme ceci. Ça donne la gerbe. Désolé d'avance. J'espère que sur YouTube, ça va bien se passer. Alors, lui, qu'est-ce que je vais en faire du ranger ? Le ranger, il va pouvoir se battre à distance. On va le mettre à distance. Lui, on va essayer de le mettre au corps à corps. Donc, pas de protection pour le moment. Lui, ça va être la même chose au corps à corps. Le voleur. Le nain, le nain, le nain. Le nain, je vais le mettre là. Le voleur, on va essayer de le mettre ici. Comme ça, je vais essayer de le faire aller par là. Donc, vous voyez qu'ici, ça, c'est un piège. Dès qu'on se met dessus et qu'on s'en va du piège, on a des dégâts, tout simplement. L'elfe, je vais la mettre là. Elle, je vais la mettre plus en support dans ce coin-là. Je vais la mettre par là. Et elle, je vais la mettre plutôt ici. Allez, c'est parti, baston. On clique sur la baston une fois qu'on n'a plus rien à faire. Et là, c'est parti. Donc, on voit le tour, le déroulement du tour. Donc, on voit que c'est les deux golems qui passent en premier. Voilà. Donc, lui, il fait surcharge. On voit les points d'action en dessous du portrait. Donc, on voit que lui, il va attaquer mes trois héros qui se trouvent ici. Et au prochain tour, il va donc faire son explosion sur les six cases qui se trouvent ici. Donc, je vais pouvoir dégager, on va dire, mes héros. Donc, ça m'arrange bien. Alors, vous voyez que là, j'ai différents types d'actions à mener. Alors, excusez-moi, est-ce que j'ai un problème sur ma souris ? Elle est bizarre. Je suis désolé. Alors, donc oui, j'ai différents types d'actions. Ici, c'est ma ceinture. Donc, avec ça, c'est ce que j'ai équipé. Je ne sais pas si je peux aller dans l'inventaire tout de suite. Je ne peux pas aller dans l'inventaire. C'est terminé. Donc, c'est ce que j'ai équipé dans ma... Pardon. Dans ma ceinture. Donc, c'est une bombe artisanale qui fait de 9 à 13 points de dégâts. Ici, donc, c'est l'attaque à distance. Là, c'est la protection. C'est une posture défensive. Ici, c'est vigilance. C'est ce qui me permet de créer un cône. Vous voyez que ici, si je clique, ici, la moindre personne qui se déplace dans l'arc de cercle rouge, il va prendre du dégâts d'arc. Là, c'est une attaque normale. Attaque de mêlée. Voilà. Et ici, j'ai mes compétences. Donc, ça, c'est tactique de tir de couverture. Ça augmente la précision et les tirs de vigilance. Ça me donne plus un tir de vigilance. Les tirs de vigilance, donc, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a deux personnes qui se déplacent dans ce cône-là, eh bien, il va tirer deux fois. Hop. Ça, c'est la posture de protection. Donc, ça va me donner de la résistance magique, physique. Ça va me donner 10 en parade et 10 d'esquive. Et ça, donc, c'est le premier coup. Donc, je blesse un ennemi. Enfin, je blesse... J'inflige des dégâts à un ennemi. Et s'il a tous ses points de vie, j'en inflige deux fois plus. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais me mettre en protection d'abord. Donc, c'est pour tous mes compagnons. Voilà. Et là, je peux me déplacer. Donc, on a deux points d'action. Un point de mouvement et un point d'action réel, en fait, à faire une action. Ou alors, je peux sprinter. C'est-à-dire, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Avec le barbare. Vous voyez que la zone bleue, en fait... Si je reste dans la zone bleue en me déplaçant, je vais pouvoir utiliser un autre point d'attaque. Mais si je vais en dehors, là, vous voyez, dans le orange, je vais taper un sprint. Et dans ces cas-là, je ne pourrai que sprinter. Et je ne pourrai pas faire deux d'action d'attaque par la suite. Vous voyez aussi, là, quand je me déplace, vous allez voir ici, là où je pointe, il y a un petit impact rouge. C'est-à-dire que si je passe ici, j'ai des chances à ce que lui me tape. Alors, combien de chances j'ai ? Je ne sais pas. Je dois vous avouer que je ne sais pas du tout. Tout dépend de ma parade. Mais là, en fait, je vais quand même passer devant. Je vais me mettre de côté. Et je vais lui infliger des dégâts. Alors, lui, il a deux pouvoirs pour le moment. Je peux en débloquer jusqu'à quatre. Vous voyez que j'ai quatre slots. Donc, il a barrage d'acier. C'est un coup puissant. Vous voyez que je peux mettre en aile ou en horizontal. Je ne vais pas le faire. Je n'ai pas assez d'ennemis devant moi. Donc, ça ne sert à rien pour le moment. Surtout qu'il met quatre tours à recharger. Il me faut 70 d'endurance. L'endurance, c'est ça. C'est la barre bleue qui se trouve sur le côté. Donc, je ne vais pas l'utiliser. Mais je vais plutôt utiliser ceci. Alors, on voit sur votre droite, donc de base, 79% en précision. Et je n'ai pas de bonus ni même de malus. Donc, je vais quand même taper à 79% de précision en pourcentage, bien sûr. Et c'est parti. Donc, lui, il a pendant trois tours. Si je l'attaque, je vais avoir du dégâts. Donc, pas cool. Allez, c'est parti. On va quand même attaquer. Je vais recevoir du dégâts. Trois dégâts, ce n'est pas énorme. Ça va. Ce n'est pas la mort. Donc, là, c'est au tour de ce gobelin-là. Il va utiliser ses deux points. De toute façon, il va sprinter. À moins qu'il m'envoie une grenade. Bon, il m'envoie une grenade. Ah ! C'est chiant, ça. Lui, 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 le nain, le nain, le nain. Je vais me foutre. Je me mettrais bien ici. Ou alors, est-ce que je peux taper ici ? Ouais, je peux faire ça. Donc, là, je vais courir sur lui, normalement. Voilà. Comme ça, ça me permet de faire ça. Et je peux me déplacer derrière. J'ai envie de rester là. J'ai envie de rester là. Ouais, je vais rester là. Je vais balancer après un poulet un peu plus loin. Ce qui serait quand même plutôt bien. Là, je vais faire ceci. Donc, lui, c'est pareil. Il a différents types de compétences. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Je ne vais pas pouvoir l'étourdir, lui, je pense. Est-ce que je vais l'étourdir ? Est-ce que je vais pouvoir l'étourdir ? Je vais me mettre là, déjà. Est-ce que je peux l'étourdir ? Si je peux l'étourdir, franchement, ce serait magique. Ah bah, je ne l'étourdis pas. Il est immunisé. En même temps, c'est un robot. Il fallait s'en douter. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui va me faire ? Il va me balancer une grenade aussi, lui. Non ? Il a fait quoi ? Je ne sais même pas ce qu'il a fait. Bon, bah, tant pis. Snipe qui va rater. Non ! Purée. Ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Et là, ça commence à devenir un peu scandaleux. Comment je vais pouvoir faire ? Est-ce que je vais pouvoir l'attaquer, lui ? Ouais, je vais pouvoir l'attaquer, mais... Vous voyez que, en fait, là, je peux attaquer. Mais le problème, c'est que je vais faire du mal à mon ogre. Et je n'ai pas forcément envie de faire du mal à mon ogre. Si j'avance, je peux peut-être en attaquer deux d'un coup. On va voir ce que ça donne. Ouais, je peux... Ah non, je ne peux pas les attaquer, les deux ! Oh, les boules ! Est-ce que je ferai bien les autres ou pas ? On va faire les autres. Allez, c'est parti. On va faire l'autre là-bas. Ça ne sert à rien ce que je fais, mais ce n'est pas grave. C'est pour montrer un peu les... 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 Les petits trucs qu'on peut faire. Là, je vais me mettre ici. Et je vais essayer de shooter l'autre, là, du coup. Alors, donc, elle, donc, elle permet de... Alors, elle, c'est de l'énergie astrale, hein. Ce n'est pas de l'endurance, hein. Les mages, les magiciens, c'est de l'énergie astrale. Donc, elle peut soigner. Elle peut enlever les altérations. Et elle, elle peut prendre... Elle augmente la protection et le charisme d'une cible. Prochaine cible, c'est qui ? Ce sera lui. Il est là. Ok, bon, on va laisser comme ça. Et... Je vais essayer d'attaquer quelqu'un. Ou est-ce que je me mets en mode... Non, je ne sais pas. On peut pouvoir. Ah ! Alors, vous voyez que... Là, l'ogre, il est en orange. Je ne vais pas l'attaquer, mais j'ai... Voilà, dégâts collatéraux. J'ai 8% de chance de donner du dégâts à mon ogre. Je n'ai pas forcément envie de tenter le coup. Ils sont déjà deux dessus. Donc, je vais plutôt faire lui. Même si je ne suis qu'à 78% de... Ça marche. C'est bon, parfait. Alors, lui, il va venir. C'est un sniper, lui, c'est ça ? Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas le voir, en fait. Donc, lui, il est en vigilance. Vous voyez qu'il n'a qu'une barre au-dessus de son oeil. Donc, ça veut dire que... J'ai juste... Voilà, s'il bouge, quoi qu'il arrive, si je bouge un personnage... Il va balancer sa vigilance. Si j'en bouge deux, il aura gaspillé sur le premier. On peut voir aussi où est-ce qu'il... Où est-ce qu'il... Où est-ce qu'il vise. On voit son arc. Pour le coup, je vais me mettre en furtif. Toc ! Furtif. Et je vais me caler ici. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir me mettre derrière ce truc-là. Alors, l'elfe. À la flèche magique et à chaud. Ou tire lointain. Ah, ça, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir toucher les trois ennemis. Allez, on va le faire. Ah, ça, c'était plutôt utile. Et c'est terminé. Et maintenant, on va regarder les gens nous dépouiller. Après, c'est vrai que j'ai fait un peu trop le... Le nul. Dans le sens où... Je les ai tous plus ou moins regroupés. Ils ne sont pas trop dispatchés. Donc là, une attaque de zone et je l'ai dans l'os. Raté. Donc ça, ça m'arrange. Donc lui aussi, là, les ennemis aussi peuvent devenir furtifs. J'ai une capacité avec l'ogre qui permet de renifler et qui montre les ennemis furtifs. J'espère qu'il rate. Ah, il n'a pas raté. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le sniper ? Va-t-il rater ? Ah, mais ce n'est pas possible. Ils ne ratent jamais leurs cibles. Ça commence à être un peu agaçant. Ah, eux, ils sont groupés. Donc, je vais peut-être pouvoir balancer une petite grenade le prochain coup, là. Sur eux, là. Et ça, ça peut être classe. Ça peut... Je peux vite les dézinguer comme ça. Ça, ça peut être bien. Ça peut être bien. Yes, parade. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Allez, continue à faire des parades, s'il vous plaît. Ah, ouais, 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 ouais. Ça, j'aime bien, là. Quand ils sont groupés comme ça. C'est bon signe. C'est bon signe. Voilà, donc, il a raté son coup. J'ai dû me barrer au bon moment. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne peut rien faire. Et lui, il va attaquer. Déjà, lui, il est en feu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je vais m'en sortir sur ce coup-là ? Alors, lui, il a quoi ? Il a une petite grenade. Oh, yes. Ça, ça peut être bon. Allez, on balance la grenade. Allez. J'en ai au moins un de moins. Lui, il va, je pense, partir au fur et à mesure. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me casse par là ? Ouais, je vais essayer d'aller aider le nain qui est un petit peu en souffrance. Lui, il a une potion de résistance physique mineure. Est-ce que je la prends tout de suite ou pas ? Non, pas tout de suite. Pendant deux tours, quoi que... Si. Elle dure combien de tours ? Potion de résistance physique mineure. Donne un bonus de caractéristique à son utilisateur, utilisable sur soi-même ou sur un allié au corps à corps. Et pendant combien de tours, en fait, je garde, ça ? Potion de résistance physique mineure. C'est quoi, ça ? Ça veut dire que c'est pendant un tour ? Allez, je vais tester sur moi. J'avais soif. Voilà, je vais rester comme ça, de toute façon, je ne peux rien faire de plus. Je ne vais pas bouger davantage. Stop. On arrête là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Lui, il va vouloir me balancer une grenade. C'était évident. Et alors là, c'est les quatre compagnons. Ah ouais, ça va que j'ai une résistance magique. Alors, avec notre petit... Non, on va faire la Torniol façon Gurdil. Et ça, ça va faire du bien. Oh la vache, lui, il n'est pas mort. Oh la loose. Ouais, alors là, pour le coup, ça m'embête. C'est pas grave. On va essayer de faire avec. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant ? Alors, lui, il a combien de vie, lui ? 75 sur 110, avant encore. Est-ce que je peux donner un petit peu de vie à lui ? Là, je vais avoir 25 de soin et 16 de soin et 4 tours. Allez, on va faire ça. On va lui donner à lui. Ne jamais se mettre de côté, parce qu'il peut avoir un avantage. Voilà, ça c'est bon, c'est ça qu'on veut. Oh non ! Oh, coup critique. Aïe, aïe, aïe. Hé, le nain, t'es en piteux état, là. Je vais te soigner après. Heureusement que c'est la magicienne à côté. Mais non, mais c'est pas possible. Ils ne ratent jamais leur coup. Mais ils sont trop forts. Alors, il faut que je fasse gaffe, pardon, parce que le dernier coup... Ah, il y en a deux qui sont dissimulés. J'avais oublié ça. Le nain. Oh non, ça va, le nain, il est cool. Il est à la cool. Par contre, toi, je vais te protéger, le nain. Hop, et on va essayer de se reprotéger derrière, parce que bon... Je n'aime pas trop ça. Alors, ensuite... Non, non, pas besoin. Qu'est-ce que je ferais bien ? Est-ce que je fais ça ou pas ? Il joue quand, lui ? Il joue là, à la fin. Donc, on s'en fout. Il n'aura pas le temps. Pareil, ça, ça me saoulait. Allez, on va essayer de l'éclater, lui. Parfait. Je reste là. Je n'ai pas besoin de... Davantage de choses. Par contre, là, je vais pouvoir faire ça. Et je vais faire une petite attaque dans le dos. Ah. D'accord, ok. Et une petite attaque. Oh, ça, c'est beau, ça. Un petit coup critique des familles. Ça, j'aime bien, ça. Est-ce que je ferais bien ça ? Où est-ce que je fais ça ? Alors, lui, je peux l'éclater. Il joue quand, lui ? Il joue juste après. Lui, il joue ici. Donc, lui, il va se faire tuer en tapant sur lui. Il va taper, bien sûr, sur lui. Allez, on va essayer. Et lui, je ne peux pas l'éclater. Est-ce que je peux l'éclater, lui, comme ça ? Non. Par contre, lui, oui. Allez. Oh, mais il n'est pas mort. Mais c'est quoi, cette... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah. Oui. Alors, hop, pour contourner. Vous voyez que, là, si je fais ça, comme ça, il passe en face du ranger. Alors que je voudrais passer derrière pour éviter. Donc, contrôle, clic. Clac. Paf. Ça m'évite d'avoir des attaques d'opportunité. Contre mes... Alors, lui, c'est un kamikaze. Bam. Et il fait super mal. Échec critique. Bon, bah, lui, il meurt. Ça, c'est cool. L'ennemi est furtif. D'accord. Attaque d'opportunité. Attaque de flanc. Il l'a raté. Ça, c'est cool. Il m'a fait super mal, là, le kamikaze. Mais vraiment, c'est pas gentil. Donc, vous voyez, la petite main, en gros, c'est quand on a des alliés à côté de nous. Quand on attaque, on devient un petit peu plus fort. Elle va mourir. Voilà. Donc, elle, elle est pas encore hors combat. Elle est juste à terre. Je peux la soigner. Et en la soignant, justement, je la relève. Mais par contre, elle a quand même un petit malus de vie. Ouais. C'est bon, ça. Nickel. Et là, je vais... Ah, l'ennemi est furtif. Où est-ce qu'il se déplace ? Il est là. Salaud. Salaud. Ouais. Oh, bah lui, il est mort direct. Ça, c'est cool. Allez, 19. Tu vas taper sur qui, toi ? Ok, ça va, ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. Tu vas taper sur qui, toi, maintenant ? Oh, non ! J'ai mon ogre qui est HS aussi. Ah, là, ça sent mauvais. Ça sent très, très mauvais. Euh, ouais. Euh, même... Ouais, j'aime pas trop beaucoup, ça. Euh... Alors, là, vous voyez que j'ai, euh... Euh... Des, euh... Comment dire ? Des, euh... Ah, zut, flûte. J'ai des points d'action, en fait. Je peux, sur ce dernier, le perso jouant actuellement son tour bénéficie d'un point d'action supplémentaire. Donc, ça, c'est plutôt cool. Sauvetage inespéré, hein. Je peux soigner. Donc, ça, c'est au fur et à mesure, en fait, qu'on joue. On va récupérer, vous voyez, la petite jauge violette. On va récupérer des points au fur et à mesure qu'on joue, hein. Qu'on attaque et qu'on subit des dégâts. Et on va pouvoir utiliser des skills. C'est, en gros, les points de destin, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça. C'est une sorte de point de destin. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Est-ce que je vais bien mettre ça comme ça ? Parce qu'après, ça va être à lui. Ok, d'accord. On va se mettre en mode... Voilà. Un peu plus. Toc. On va se mettre plus comme ça. Voilà. Nickel. Donc, c'est à lui d'attaquer. Mais alors là, je ne vais pas me... Je ne vais pas me jeûner. Allez. Oh ! Il a esquivé, lui. Par contre, j'ai éclaté, lui. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. C'est pas grave. Je vais essayer de heal rapidement au moins la mage. Et ensuite, l'ogre. Ah là 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 ! Pourvu qu'elle ne meure pas ! Il ne faut pas qu'elle meure. Il ne faut pas qu'elle meure. Il me reste combien de tours encore pour ça ? Deux tours. Donc, lui, il va se relever. Il va essayer de me taper, sûrement. Il va mourir. Donc, ce que je peux faire, c'est éclater celui-là, déjà. Il va moins me faire mal. Par la suite. Et je ne peux rien faire d'autre. Non. On va laisser ça comme ça. Je vais essayer de faire ça après avec la magicienne. Ah, mais c'est pas possible ! J'ai la poisse ! Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, à mon avis, je pense que je vais mourir. Littéralement. Comme une grosse... Daube. Ah, au critique. Mais il n'est pas mort. Et c'est pas possible d'avoir la poisse comme ça. Et puis là, je ne peux pas me déplacer. Je vais laisser elle. Toi, tu vas, s'il te plaît, m'éclater lui. Je ne veux plus en entendre parler de lui. Paf, tu dégages. Merci. Je vais essayer de bouger un peu, quand même. Est-ce que je ne peux pas bouger d'autre part ? Que là, non. Si je me fous ici, ça peut être cool. Je vais peut-être pouvoir la healer. Est-ce que je peux la soigner ou pas ? Eh non, je ne pourrais pas. Donc lui, il va se relever. Il va essayer de taper, je pense. Ah, mais... Bah voilà, c'est ça. J'en étais sûr, sûr et certain. C'est bon, j'ai esquivé. Je pensais qu'il allait taper mon... Ah, là, je suis dans la... Merde. Je n'ai pas d'autres mots. Je suis dans la panade. Je suis dans la panade. Ils m'ont crépuqué d'autres gobelins qui arrivent. Et puis c'est bon, c'est terminé pour moi. Aïe, 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 aïe. Je vous le dis, cette vidéo va être un fail, cette vidéo, ça va être un fail. Comme je vous ai dit auparavant Je me suis bien fait démonter avant Ah enfin Enfin il part Ça a failli Alors qu'est-ce que tu vas faire Attaque de dos ouais Raté tant mieux ça me va Ah bah voilà il y a d'autres gobelins qui arrivent Je me disais aussi Bon Bah toi tu vas mourir Désolé mais Oh non mais Oh mon dieu Ah mais oui j'ai oublié j'avais ça Oh j'avais pas vu Il m'a fait un tranche-tendon Et donc du coup dès que j'avance Je vais avoir des dégâts quoi qu'il arrive Est-ce que je peux attaquer des mecs là Alors lui j'espère qu'il va mourir littéralement Voilà c'est bon Tac Dès qu'on a une animation comme ça Tu peux être sûr que La personne en face va être hors combat Je vais essayer de m'approcher encore plus Paf Voilà Toujours Alors vous voyez les chiffres qui sont au-dessus de ceux qui sont à terme Bon bah voilà Bon bah c'est mort C'est terminé C'est terminé Ça va être mort Oui donc les chiffres qui sont au-dessus là Le 2, 2, 1, 3 Donc ça veut dire que là dans un tour Le prochain tour Donc c'est à dire que dès que c'est à elle qui joue Là ici le prochain tour Elle meurt Tout simplement Donc là en fait je n'ai pas d'autre choix que de soit de la soigner Or je ne peux pas la soigner J'ai pas assez de points ici Donc la magicienne ici elle va mourir C'est sûr J'ai mal joué Et puis j'ai pas eu de chance non plus Enfin toi tu meurs Merci Et je vais me rapprocher quand même Parce que là ça commence à bien faire Leur bêtise On va se mettre comme ça Donc voilà L'ogre il est mort Non pas tout de suite Mais la magicienne est morte Ça c'est sûr Il faudrait que je soigne au moins celle-là Pour heal les autres Voilà Donc elle est hors combat C'est terminé On n'en parle plus Lui Tu vas me terminer celui-là S'il te plaît Voilà c'est cool Et je vais pouvoir me déplacer Alors lui non Parce qu'il est en Ok Alors Comment je pourrais me placer ici Comme ceci Non je vais essayer de faire le tour Avec lui Je vais essayer de les choper par Par derrière On va faire ça En espérant Ah la vache C'est pas Dieu possible Allez Toi tu te soignes Comme ça après tu soignes lui Voilà nickel Comme ça tu fais un petit coup de Il sur l'ogre Parfait Ça me va Et comme ça l'ogre Après moi je vais pouvoir Oh bah après tu vas te protéger toi Et l'ogre Il va essayer de venir Il Ah bah non J'ai plus de nourriture J'ai plus de nourriture je crois Est-ce qu'avec la nourriture Je peux redonner vie Un allié Un allié Un allié hors combat Je ne pense pas En tout cas il ne reste plus grand monde en gobelin Allez toi tu y passes L'elfe Je suis désolé mais tu meurs Voilà C'est pas contre toi mais Mais t'es morte Eux ils arrivent en combat donc Ils rajoutent C'est pas possible C'est pas possible ça Qu'est-ce que je pourrais faire Est-ce que je pourrais faire ça Un crépition qui augmente la pression du barbare Et des alliés à proximité Eux Bah vu que l'elfe il est plus là Ça sert plus à rien Un petit critique Même pas C'est autour de qui après Lui ok Après c'est autour de lui là-bas Et après c'est au nain Et au truc ok Les gobelards On peut s'essuyer les pieds dessus Ok Eux Bombe glacée Est-ce que je peux le glacer lui Ou est-ce que je balance une poule Je balancerais bien une poule Pour les faire suer Allez on va balancer une poule Une bombe poule Voilà Et bah je vais pas bouger du coup Parce que si je Ah si c'est bon Toc On fait ça comme ça Maintenant c'est autour de l'ogre Est-ce que l'ogre il a de la bouffe Ouais Est-ce que je peux me mettre à côté de lui Pour lui donner à manger Ouais C'est bon ça Comme ça la poule va les occuper un petit temps Un petit temps Est-ce que je peux toujours pas Et dans un tour Donc on va faire ça Éventuellement On va se protéger ici On va essayer de l'empoisonner Raté Tant pis On va dire que de toute façon J'ai pas de chance depuis le début Oh bah non Et la poule Je t'ai pas fait pop Pour que tu viennes me Me saouler Ah là un brocoli Ah Donc ça veut dire que Brocoli Je vais peut-être pouvoir Idler Comment La petite La petite elfe Et ça Ça m'arrangerait bien Voilà On va relever tout le monde Ouais Ouais c'est pas possible Franchement c'est pas possible Lui c'est un oeil de lynx Il va falloir que je l'éclate Rapidement Tu peux pas te déplacer A côté de mon voleur Bon bah c'est mal barré Voilà 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 Et là ça va être l'elfe Qui va prendre cher Ça me fatigue Ça me fatigue d'avoir la poisse Comme ça Filet du gobelin Donc je peux pas me déplacer Mais j'ai une résistance Donc du coup je crois Qu'il l'a pas réussi Ouais Il l'a pas réussi Bon bah lui il va pas attaquer Donc ça c'est plutôt cool Oh non C'est bon stop là Arrêtez de venir J'en peux plus là Franchement là J'en peux plus Alors on va faire Une petite attaque sur lui Allez Ça c'est bon Ça ça le fait Toi tu meurs Bon c'est assez violent Au niveau des Des paroles Enfin des paroles Hop on va se mettre comme ça Ouais vas-y la poule Enfin tu vas attaquer Bon non J'espère qu'il va pas mourir Non c'est bon Hé D'accord Alors lui vous voyez Qu'il est sur un piège Donc ça veut dire que Les carrés qui sont là Donc lui il va prendre cher Je vais pas pouvoir attaquer Qui que ce soit ici Est-ce que je peux l'attaquer lui Esquive en plus Super On va se mettre en position défensive Ok On va pouvoir se mettre en furtivité Sur lui Furtivité j'ai dit Voilà Ça c'est parfait Là je vais pouvoir faire ça Toc Je vais me rapprocher de lui Comme ça je vais pouvoir l'éclater Assez rapidement Alors là Est-ce que je vais pouvoir faire ça Ça Alors ça ça va être cool C'est ce qu'on appelle Pas de chance Et j'ai rien pour heal Ah je peux peut-être Soit une EPV Et une blessure Du personnage ciblé Donc si je comprends bien Je vais healer mon elfe Est-ce que je peux healer mon elfe Est-ce que c'est judicieux Non Alléluia Ah ça c'est bon ça C'est ça que je voulais Donc toi tu vas te protéger L'elfe Est-ce que je vais pouvoir soigner avec Oui je peux soigner Je vais soigner mon barbare Mon barbare je vais le soigner Est-ce que je vais pouvoir le soigner surtout mon barbare Allez c'est pas possible J'ai la poisse Hop on soigne le barbare C'est ça qu'on veut C'est le nain que j'aurais dû soigner J'ai été stupide Ah en plus il m'a D'accord Ok Coup critique en plus Ah mais franchement Si j'ai pas la poisse là Yes Raté Allez toi t'es mort Merci Le nain est mort Super Et à mon moment il faut qu'ils arrêtent de venir Je vais mettre mes personnages là-bas moi On va se foutre là Et on va essayer de tirer une petite flèche Une flèche oui Fiente de poule asthmatique Allez une petite grenade Ah oui bien sûr Normal Allez on va faire un petit tour là Parce que c'est bon là Ah mais Franchement Est-ce que j'ai la poisse ou pas Donc vous voyez qu'il est parti du piège Là je vais pouvoir Aller là Et je vais le Lui je vais le Je vais lui donner un coup de bidon je pense J'ai combien de chances Basse 57% Est-ce que ça c'est mieux 62% On va mettre le 62% On va mettre toutes les chances de notre côté Voilà Un de moins Je vais mettre mon ogre ici parce que ça commence à bien faire Non en bêtise Bon bah Désolé mais Qu'est-ce que je pourrais Éventuellement Taper Bon toi t'es au corps à corps Donc on va essayer de Te défoncer Ça va me faire mal sinon Esquive Encore esquive Alors là si je me mets là Je vais me faire capter Donc On fait ça On fait ça Non on fait ça On fait ça Toc Et je ne peux rien faire Parce que je n'ai plus d'endurance Quelle stupidité Allez 78% De chance C'est parti Raté Allez on va se déplacer Parce que ça me saoule On va essayer d'avancer On va essayer d'aller Leur bot et Leur L'arrière-crain Attends Tu vas m'arranger Parce que tu vas faire que très peu de dégâts Il faut les coller Voilà Ça me va Toi tu vas me lancer une grenade Non même pas Si je peux vous endormir Ce serait encore cool Vous deux Grenade sur le deux D'accord Donc mon rangers Il va y passer Non J'étais mauvaise langue J'étais mauvaise Ah toi tu te déplaces Mais Ouh Grosse attaque d'opportunité Donc j'ai intérêt à me bouger de là Si je veux Je voulais faire quoi moi Avec mon ranger Je voulais attaquer qui Alors on va aider la prêtresse La prêtresse La prêtresse Erreur Bon On va aller se déplacer Au cac Bon bah j'ai pas le choix Je suis obligé de taper sur lui On va laisser Il va essayer de m'attaquer C'est bon C'est bon J'ai esquivé Enfin j'esquive Là on va faire un petit burp On va essayer d'étourdir Les gobelins Si au moins pendant un tour Je peux les éclater Sans qu'il m'éclate Voilà c'est bon ça C'est ce que je veux Et on va se mettre Comme ça Comme ça Le prochain tour On va leur faire mal A tous les deux Enfin ok Ça va être autour De la prêtresse La prêtresse Qui peut Iler A nouveau Je vais Iler qui 15 10 Plutôt le ranger Et je vais Le protéger Excusez moi J'ai entendu Un bruit bizarre Chez moi Mais rien de bien méchant Hop Toi tu vas rester là Tu vas l'occuper Toi tu vas essayer De te barrer quand même Te mettre là Comme ça Toc Et éventuellement De balancer Une petite feuflèche Dans son petit cucu Ça c'est bon Tant que tu restes là Moi ça me va Euh Ces deux là C'est qui Mon corps C'est lui Et lui c'est qui Je sais pas Oh là 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 La prêtresse C'est pour en chair Tu vas bouger toi Pourquoi il Ok bah il a tué un mec Ok ça me va Parfait Il y a plus grand monde Donc ça c'est plutôt cool Euh D'accord Bah ok Ouais ça me va Franchement ça me va Et puis toi si je peux t'éclater Avec mon arc En plus Ce sera mieux Yes Bah non Mais c'est pas possible Bon bah écoute Euh Toi si je vais Toi je t'ai pas oublié Et tu vas mourir Alors là Je vais faire du dégâts Mais pas trop en fait Je pensais que j'allais en faire plus Mais pas tant que ça en fait En tout cas ils peuvent pas bouger Donc ça c'est plutôt cool Ah si J'en ai dit Ok D'accord Il a fait mal Et en plus il m'a empoisonné Pas cool Donc toi t'es mort Ok Toi t'es morte Et toi J'aimerais bien que tu le finisses lui quand même Tu restes là Tu lui colles au basque Ok donc ça A son tour Ça c'est pour être cool Si je peux éclater tout le monde D'un coup Allez vas-y Vas-y Pardon Je tape dans mon micro Tellement je suis content Bon Il y a moins d'ennemis Que d'amis Donc ça c'est plutôt cool Ce qui fait que Ils vont bientôt Auré à tous Autant qu'ils sont Et je vais enfin gagner Et après Ce sera la fin de la vidéo 50 minutes de vidéo C'est déjà pas mal Au moins ça vous a montré Un combat en entier C'était ce que je voulais vous montrer Plus ou moins C'est ce qui avait de plus intéressant Je vais pas non plus vous spoiler Si vous ne connaissiez pas L'aventure du Penal Buck Tac D'accord Donc ça ça me va Toi Tu l'éclates S'il te plaît Nickel Parfait Il m'en reste deux Quand même Mais pas d'inquiétude Là dessus Je vais quand même Les éclater Bon il y a eu du sang quand même De mon côté J'espère quand même Que la fin Va être Bon Vas-y vas-y S'il te plaît Déroute Alors déroute Qu'est-ce que c'est Déroute Là vous voyez Le petit losange Jaune C'est à dire que là Ça va être Autour Des gobelins En fait les ennemis Il faut qu'ils aillent ici Et si les deux ennemis Qu'on a encore Vont ici Je vais avoir moins De récompenses A la fin du combat Tout simplement Et si je les tue tous Je vais avoir Toutes les récompenses Donc là je peux plus jouer Lui il va essayer de se barrer Mais je vais faire un petit Non même pas Bon c'est pas grave Ah si quand même D'accord Ok D'accord Donc voilà J'en ai un en moins Donc je vais pas avoir tout Je suis dégoûté Franchement je suis dégoûté Allez c'est parti Paf Et c'est fini Voilà Donc Victoire Et c'est parti Qu'est-ce qu'on va voir Comme Je n'ai pas eu Je suis dégoûté On va soigner le groupe Eh mais là je suis Dans le mal le plus total Alors J'ai eu 99 pièces J'ai eu Crougar M'a fait Rares sont les barbares Qui savent écrire On pense donc Que l'auteur de ces lettres Était plutôt un esclave De l'artisan barbare Bon bracelet de force Pour Borin Confirmer Protection 1 Impact physique 2 Vous voyez que Là il y a les 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 portraits De nos héros De nos héros Pardon Et on voit que Ceux qui sont en couleur C'est que c'est pour eux Là c'est pour le ranger Pavois solide De jambes Faire Pendantif d'inconscience Courage 2 Intelligence moins 2 Donc ça c'est pas pour les machins D'accord ok Tunique Elphique Bien trop courte Et ben on va tout prendre Toc Il parle pas ? Non c'est bon Parce que des fois en fait Il parle Voilà Euh Et là je suis vraiment Dans le mal On va l'utiliser pour toi S'il te plaît Ça on va l'utiliser pour toi Ça on va l'utiliser pour toi Ça On va l'utiliser Et j'en ai plus J'ai plus rien Je n'ai plus rien Est-ce que je peux utiliser ça ? Non je ne peux pas utiliser ça Par contre est-ce que je peux l'utiliser sur toi ? Je ne peux pas l'utiliser non plus Par contre je vais pouvoir te le mettre Te l'équiper Et toi tu vas équiper aussi ça à nouveau Equiper s'il te plaît On va rééquiper des choses au fur et à mesure J'aimais bien le petit poulet Au final il m'a bien sauvé Petite popo Petite popo pour toi Tu vas l'utiliser Parce que tu en as besoin Petite popo pour toi également Parce que tu en as besoin Potion d'endurance Je vais l'utiliser au moins Equipée pour toi Quoique la potion d'invisibilité Était plutôt pas mal Le nain On va lui donner aussi une petite popo Le rangers également Le rangers il a plus rien Qu'est-ce que je pourrais lui mettre Le rangers ? Une petite gourde d'eau croupie Quand il est enflammé Ça pourrait toujours être utile La petite bière a fait quoi ? Force, courage, adresse On s'en fout Courage, force Courage, charisme Force Ouais ça peut être intéressant quand même Je crois que l'elfe elle a plus rien Ouais je vais lui mettre Un petit brocoli semi-homme Elle là je vais lui donner aussi Un autre brocoli Toujours mettre un peu de bouffe Lui il a plus rien Est-ce que je lui mets de la bouffe Ou autre chose Allez une petite saucisse Enfin bref je vais faire ça plus tard En off On va faire ça Alors Merde Alors ce que j'ai équipé actuellement Protection physique Protection 1 Impact physique 1 Donc celui-là est un peu mieux On va l'équiper Et vous voyez que Ça change un peu Ensuite là il n'y a rien Là c'est la tunique bien trop courte Alors elle est actuellement équipée Protection 1 Charisme 1 Précision 3 Et celle-là Bah ouais Elle est pas bien C'est juste pour voir C'est quoi que j'ai là Déjà de base C'est là Je sais pas D'accord On va regarder Bon il n'y a rien qui change Tunique d'air chérie Ok Il n'y a rien qui change Brassard de violence modérée Sans s'en fiche Tunique Ça c'est le début de temps Couvre-chef de l'émincée Pimenté 0-2 c'est nul Pagne de combat Impact physique 2 Ce qui est mieux quand même Que la précision Et Truc d'ogre Bah D'accord Protection 0 Résistance physique 2 On va pas le prendre Le nain Bot de mineur 2-10 On va garder ce que j'ai Ça je crois que c'était déjà fait Et Le ranger Bandeau du ranger Charismatique Mais il n'a rien On va le mettre Ok Voilà Et les bottes de grande ordonnée Aragornax Protection 1 Endurance par tour 3 On va le mettre Voilà Et voilà qui est beau Donc voilà que Voilà la présentation Pardon Donc de Les donjons Le donjon pardon De Nalbuck La mulette du désordre J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas Je vais m'arrêter là Ça sert à rien d'aller D'avantage Plus loin Je vais quand même regarder A droite à gauche A voir Voilà Vous voyez que Quand j'appuie sur tabulation Il y a quand même Des petits trucs à fouiller Démonologie Manque de bol Voilà C'est des petits livres Rigolos Dans lesquels on peut On peut voir Les choses Voilà c'était celui là On peut le lire Vous voyez Démonologie Manque de bol Manque de bol est probablement A l'origine d'un démon majeur De Tzinch Dieu de la magie Voyant que son maître A été parti En laissant vagabonder Les vents de la magie Dans tous les sens Il se rendit compte Que le chaos S'était instillé Dans la vie De tous les jours Et que les actions En apparence Effectuées avec logique Et réflexion Pouvaient très bien Forer de manière inexpliquée En même temps C'est manque de bol quoi Enfin voilà J'espère que ça vous aura plu Une deuxième fois Je vous le dis Et je vous dis donc A bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Tchou tchou tout le monde